Monsieur Mohamed Mebarki, bonjour. Bonjour. Alors, la formation professionnelle, peut-on considérer aujourd'hui que c'est le meilleur système d'insertion des jeunes dans le monde professionnel ? Oui, c'est ce que je pense personnellement et la réalité le prouve tous les jours, le plus. La formation professionnelle, c'est la préparation à des métiers, c'est bien étudié en termes d'adéquation avec les besoins de l'économie et du développement. Donc, il y a toutes les conditions pour que ce soit le meilleur moyen d'insertion pour les jeunes dans le monde du travail et donc dans le métro. Mais pour cette adéquation avec le monde professionnel et les métiers, est-ce qu'on peut considérer que régulièrement la nomenclature des métiers est réactualisée en fonction des besoins du marché ? Oui, bien sûr. Je dois rappeler que la nomenclature nationale des filières et des spécialités est renouvelée tout le temps par un réseau d'ingénierie pédagogique et en accord avec les utilisateurs, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire avec les secteurs d'activité. Donc, elle contient actuellement quelques 440 spécialités et c'est dans le cadre des partenariats que les entreprises, que les utilisateurs s'expriment et nous signalent leurs nouveaux besoins en termes de spécialités et de filières nouvelles à prendre en charge. Donc, le réseau d'ingénierie pédagogique s'en charge pour définir les contenus, pour définir les programmes et c'est tous les ans qu'elle s'enrichit de quelques 4-5 spécialités nouvelles qui apparaissent. Comme vous le savez, l'évolution des métiers, ça se fait avec et en adéquation avec l'évolution des techniques et des technologies utilisées dans l'entreprise et c'est comme ça que notre nomenclature reste toujours d'actualité, reste toujours et prend en charge réellement l'évolution des métiers et des techniques. Mais justement par rapport à cette question, l'évolution des métiers, dans la nomenclature actuellement il y a 440 spécialités, chaque année elle s'enrichit de 4 et 5 nouvelles spécialités. Est-ce qu'on peut considérer que cette nomenclature s'adapte en fonction des besoins des localités et des régions, est-ce que la décision est décentralisée au niveau local par rapport aux besoins des métiers ? L'élargissement de la nomenclature nationale en termes de spécialité, elle se fait à tous les niveaux. C'est au niveau de Wilaya, au niveau de l'entreprise, au niveau national à travers le Conseil National de Partenariat que cette évolution est prise en charge et que l'enrichissement de la nomenclature se fait. Donc tout le monde participe à tous les niveaux, mais c'est le réseau national d'ingénierie pédagogique qui a le dernier mot parce que c'est lui qui définit le contenu, c'est lui qui définit le programme. Donc comme je viens de le dire, cette nomenclature des spécialités tient compte de l'évolution des techniques, des technologies et tient compte aussi des besoins de l'entreprise, des besoins de l'artisan, etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'elle est enrichie et elle est tout le temps en accord avec la réalité du développement économique. Mais par rapport à ce que vous déclarez, quels sont les besoins dans les métiers qui sont favorisés aujourd'hui par rapport à votre secteur d'activité ? Puisque si on se réfère à certains chiffres du ministère du Travail, il y a actuellement un déficit de près de 500 000 travailleurs dans le secteur de l'agriculture et 850 000 dans le BTPH. Il faut faire la différence entre ce qui est pris en charge réellement par notre secteur en termes de spécialité et les besoins en main d'oeuvre qualifiés par les différents secteurs. Nous, tous ces secteurs-là que vous venez de citer, le BTPH, l'agriculture, le grand pan de l'activité industrielle, etc. sont pris en charge dans le cadre de la nomenclature en agriculture. C'est pratiquement 48 laïas sur les 48 qui assurent des formations en agriculture. C'est en accord avec le ministère de l'agriculture, avec les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire que nous définissons des spécialités à développer. Mais s'il y a un manque d'engouement des jeunes vers ces spécialités-là, ce n'est pas du ressort du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. Nous, en ce qui nous concerne, nous faisons beaucoup de communication, nous informons les jeunes, nous informons leurs parents sur toutes les possibilités de formation que nous offrons à l'intérieur des établissements qui relèvent notre secteur. Mais après, il y a aussi des considérations sociales, il y a aussi des questions de pénibilité qui sont citées souvent par rapport chez les jeunes, chez leurs parents. Et ça, c'est une autre question, bien sûr, qu'il faudra bien aborder un jour. Mais je pense que les besoins d'insertion, les besoins de postes de travail participeront aussi à régler cette question du manque d'engouement par rapport à l'agriculture, par rapport aux bâtiments. Mais est-ce qu'on peut, vous avez engagé des études sur l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi. Certaines études démontrent que ceux de la formation professionnelle ont plus de facilité à s'insérer dans le monde du travail que les autres jeunes sortis de l'université. Nous, on avait mené au niveau de la formation et de l'enseignement professionnel des études au niveau de quelques établissements. Ça, c'est l'intérêt de cette opération, de cette étude, et d'être toujours, de réaliser toujours cette adéquation entre les besoins du développement, les besoins de l'entreprise et la formation que nous développons. Ensuite, ça a pour intérêt de réaliser cette adéquation tant souhaitée dans notre pays, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Nous avons toujours eu quelques indications, ce n'était pas des études très précises, mais on a toujours eu des indications sur la facilité chez les diplômés de la formation professionnelle de s'insérer dans le monde du travail. Maintenant, il y a le ministère du Travail, à travers les agences qui s'occupent de l'emploi, à travers les agences qui s'occupent d'aider les jeunes à monter leur entreprise, l'ANEM et l'ANSEJ. Il y a des études qui ont été faites pour le premier trimestre de 2016 et qui ont été publiées en avril-mai, qui nous encouragent dans cette voie et qui vont dans le même sens que les études que nous avons faites. Par exemple, l'ANEM montre que sur 100 demandeurs d'emploi diplômés de la formation professionnelle, nous avons 80 qui trouvent du travail, qui sont insérés dans le monde du travail en moins de 6 mois. On sent que c'est un bon score qu'il faut encore améliorer. Cette même étude est très utile. Elle nous montre aussi que certaines spécialités posent beaucoup plus de problèmes d'insertion dans l'emploi pour les jeunes diplômés de ces filières. L'autre étude qui a été faite par l'ANSEJ, c'est qu'en termes de montage d'entreprise, 60% des porteurs de projets d'ANSEJ sont des diplômés de la formation professionnelle. C'est pour ça que je disais dès le début de cette émission que la formation professionnelle permet et facilite l'insertion à l'emploi. Oui, mais justement il y a aussi d'autres chiffres qui sont inquiétants et alarmants aujourd'hui pour susciter plus d'intérêt des jeunes. Vous avez pratiquement l'équivalent de 600 000 inscrits par session. Il y a deux sessions en par an, celle bien sûr de septembre et il y a celle de février. Alors qu'à côté il y a l'équivalent de 450 000 jeunes qui quittent le système éducatif classique par rapport à la déperdition scolaire et les chiffres qui ont été annoncés par la ministre de l'Education nationale. Peut-on considérer que la formation demeure aujourd'hui le réceptacle de l'échec scolaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas inverser cette tendance ? L'articulation entre l'éducation nationale et la formation professionnelle n'est pas réglée et régulée en termes d'orientation claire et de systèmes d'orientation admis par tous les segments du système éducatif national. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Je veux dire que c'est pas que le système d'orientation national actuel ne n'oriente pas systématiquement ceux qui sortent, ceux qui quittent le système éducatif, ceux qui quittent l'éducation nationale, ne les orientent pas systématiquement à la formation professionnelle ou à l'enseignement professionnel. C'est à ce que je veux dire. Maintenant c'est vrai que les déperditions sont énormes. 450 000 qui quittent chaque année le système éducatif général et qu'il va falloir s'en occuper. Ensuite vous avez 450 000 à 500 000 parents qui ratent leur baccalauréat et dont il faut s'en occuper. Je pense que c'est des chiffres importants à prendre en charge et à prendre en charge dans le cadre d'une révision du système d'orientation, du système national d'orientation. Mais justement les chiffres de la déperdition vous inquiètent aujourd'hui M. Lebarquet ? Bien sûr qu'ils sont inquiétants. Quand on nous dit qu'il y a 450 000 qui quittent l'éducation nationale sans aucun niveau pratiquement, sans aucune compétence ni diplôme, c'est inquiétant. On récupère quelques 250 000 à 300 000 parmi ces 450 000 on les récupère dans le système, dans la formation professionnelle, dans l'enseignement professionnel. Mais ça reste insuffisant parce qu'il s'agit de jeunes qui ont à peine 15-16 ans et bien sûr que c'est inquiétant de les laisser partir comme ça dans la rue. C'est ça notre problème. Il faut une articulation entre l'éducation nationale et la formation professionnelle qui soit bien huilée, qui soit bien étudiée pour permettre des passerelles entre ce système et l'autre. Mais quand vous parlez de cette articulation, est-ce qu'on peut considérer que le bac professionnel serait la solution ? Il a été proposé et discuté en 2002. Il était inscrit dans le programme du président de la république. Plus rien. Blacquant, on l'a totalement abandonné. Vous ne considérez pas qu'on a perdu trop de temps ? Le bac professionnel, comme je l'ai dit souvent, ce n'est pas la question de la formation professionnelle. Mais c'est un diplôme qui sanctionnerait l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel qui est un cursus qui a été créé avec la réforme du système éducatif national, avec l'extinction de l'enseignement technique dans les lycées et qui devait prendre en charge cet enseignement technique. Il devait prendre en charge les élèves qui réussissent le passage du moyen vers le lycée, quelques 20 à 30% qui étaient prévus pour l'enseignement professionnel. Évidemment, il y avait comme idée que l'enseignement professionnel soit sanctionné par le baccalauréat. Ça n'a pas été le cas. Mais nous sommes en train de réfléchir à un autre système. Éventuellement, si le bac professionnel n'est pas retenu comme solution à l'intérieur de l'enseignement professionnel, il y aurait d'autres solutions sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Et le réseau d'ingénierie pédagogique dont nous disposons, qui est très riche et qui dispose de beaucoup de moyens humains pour ça, est en train de réfléchir à un autre système éventuellement pour permettre à l'enseignement professionnel d'accéder à un enseignement professionnel supérieur. C'est toute la question. Mais pourquoi il ne serait pas retenu, c'est un problème de mentalité de se débarquer ? Puisqu'on a vu que dans d'autres pays, c'est un système qui a beaucoup et bien réussi. Et il pourrait réussir en Algérie également. Puisque vous parlez d'articulation entre le système éducatif et la formation professionnelle, il existait avec l'enseignement technique. Et qui a, pof, du coup, disparu ? Oui, c'est à nous de convaincre de la nécessité de l'enseignement professionnel et du bac professionnel. Mais s'il y a d'autres solutions, pourquoi pas ? Lesquelles, par exemple, les solutions ? Les solutions seraient de créer un diplôme à la fin des trois années de lycée professionnel et qui seraient sanctionnées par un diplôme qui permettraient l'accès à une espèce d'ingénierat classique d'ingénierat qui a existé par le passé. Qui permettrait d'accéder à un enseignement supérieur du style technicien supérieur spécialisé. Donc, c'est tout ça auquel il faut réfléchir. Justement, cette question nous l'aborderons dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nos cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. M. Mohamed Mébarqui, merci et à tout de suite. A tout de suite. Alors, M. Mohamed Mébarqui, autre question. Votre qualité de l'enseignement, c'est important pour vous aujourd'hui ? Puisque certains opérateurs se plaignent de la mauvaise formation de certains des gens stagiaires au niveau des centres de formation professionnelle. Bien sûr que la qualité de la formation professionnelle nous importe. Il s'agit de former quand même des ressources humaines pour l'entreprise et pour le secteur du développement économique de façon générale. Et il faut que ce soit réellement des gens diplômés qui ont des compétences avérées dans leur spécialité et dans leur domaine. Donc, c'est notre préoccupation, c'est la politique du gouvernement que nous sommes en train de développer. Donc, et ceci à travers un certain nombre de vecteurs, d'abord en améliorant la formation des formateurs. Parce que le formateur est une pièce centrale dans ce processus d'amélioration de la qualité de la formation. Nous sommes en train d'améliorer et de renouveler les équipements scientifiques pédagogiques. Parce que le développement des techniques et des technologies dans le monde est en train de se faire à grande vitesse. Et donc, il ne faut pas être en retrait par rapport à ce développement. Et nous sommes en train également d'adapter nos formations, nos spécialités qui sont développées dans nos établissements. de les adapter aux besoins réels du développement économique qui, lui aussi, va vite. Donc, c'est tout ça, c'est tous ces vecteurs que nous prenons en charge pour améliorer la formation et le niveau des diplômés qu'on délivre. Mais qui doit évaluer aujourd'hui ces formateurs, M. Mébarquis ? J'ai parlé d'un réseau d'ingénierie pédagogique. Il y a dans ce réseau des inspecteurs qui sont là, qui assurent la formation des formateurs. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer facilement, la formation des formateurs au niveau de l'enseignement professionnel et au niveau de la formation professionnelle est quelque chose de vital. Parce qu'il y a évolution des métiers, évolution des spécialités. Et donc, il faut qu'il y ait que la formation des formateurs suive tout ce processus. Il y a des inspecteurs, il y a des formations qui sont statutaires, qu'il faut assurer régulièrement aux formateurs. Il y a des stages d'immersion qui sont faits dans les entreprises, au niveau des établissements qui sont chargés. Il y a 6 établissements au niveau du pays qui s'occupent de cette ingénierie pédagogique, qui sont animés par des inspecteurs gradés et qui assurent donc ce suivi. Mais justement, aujourd'hui, si vous êtes en train de créer ce qu'on appelle les centres de formation d'excellence à travers le territoire national, Khanshla pour l'agriculture, Oran, Ouetlilet exactement pour la mécanique, Idem pour Constantin et d'autres localités. Et bien sûr, Rolizén pour aujourd'hui, tout ce qui concerne l'habillement. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez le développer à travers le territoire national boussmaïn, ou aussi pour les nouvelles technologies de la formation et de la communication ? Ça aussi, la création de ce type d'établissement, en partenariat avec des entreprises leaders dans leur domaine, participe à l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle. et c'est quelque chose de réellement utile parce que c'est des entreprises qui sont leaders dans leur domaine et c'est dans des filières et des spécialités qui sont non seulement très demandées, mais c'est des filières qui correspondent à cette évolution technologique dont nous sommes en train de prendre. Parce que, avec le secteur des technologies de l'information et avec Algérie Télécom, nous sommes en train de développer à Boussmaïl un centre de ce type, un centre d'excellence dans ces nouvelles techniques d'information et de technologies de l'information, qui développe tout ce qui est numérique, tout ce qui est équipement numérique, tout ce qui est contenu numérique. C'est quelque chose d'absolument indispensable pour le développement de toute économie. Nous sommes, avec le ministère de l'Agriculture, avec les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture nationale ou étrangère, à développer ce qu'on appelle des centres d'excellence en agriculture. Dans au moins sept wilayas à vocation agricole. Khanshla, Biskra, Hindeflah, Mascar, Oran, etc. Donc, nous, six ou sept wilayas. J'avais parlé tout à l'heure d'espèces de lycées professionnels. Nous voulons, par exemple, en agriculture, développer ce qu'on appelle ces centres d'excellence en agriculture, dans le même style que les lycées professionnels français, les lycées agricoles français, qui ont franchement donné de bons résultats en France en termes d'agriculture. Parce qu'ils ont assisté, parce que ça participe à assister les agriculteurs. Ça participe à travailler également dans le développement de la recherche en agriculture. Ça assure une formation permanente en agriculture. C'est quelque chose d'extrêmement utile. Donc, c'est cette qualité de la formation que nous sommes en train de rechercher, cette amélioration que nous sommes en train de rechercher, qui, de notre point de vue, peut-être beaucoup plus que la création de diplômes, etc., participerait à faire reculer ce manque d'engouement des jeunes vers la formation professionnelle. Mais, justement, par rapport à ces centres de formation d'excellence que vous avez parlé, qui sont créés avec ces entreprises éliteurs dans leur métier, par exemple, dans le domaine électronique, avec, bien sûr, Boarilic. Est-ce qu'il est exigé aujourd'hui, par exemple, des entreprises étrangères qui viennent s'installer en Algérie, de prendre en charge une partie qui concerne la formation ? Bien sûr. Comme ce fut le cas avec Renaud et d'autres entreprises dans le textile ? Depuis quelques années, le Premier ministre insiste toujours dans la passation des marchés publics pour insister auprès des autres secteurs d'activité, auprès des Welly, pour qu'ils soient intégrés dans les éléments qui constituent le marché, de la formation professionnelle, donc de stagiaires et la formation de formateurs auprès des entreprises qui contractent des marchés, qu'elles soient nationales ou étrangères. C'est quelque chose qui est absolument utile. Nous avons, par exemple, au niveau de l'énergie, pour l'électricité électronique, l'électro-technique, développé un centre d'excellence à Agouiba, avec Schneider France. C'est quelque chose qui marche très bien. Mais ils forment pour leurs besoins ou pour le besoin du marché ? Ils forment dans le créneau, dans la filière électro-technique et énergie. Donc, bien entendu, ils forment pour eux de façon prioritaire. Ce n'est pas eux qui forment, c'est en partenariat avec eux que nous formons dans ce créneau. Bien sûr que c'est d'abord pour répondre à leurs propres besoins, puisque ce sont des entreprises qui sont implantées largement au niveau du pays, et ensuite pour former dans ce créneau qui est utile. Nous travaillerons avec Algérie Télécom à Gousmaïl pour former dans le numérique, dans la téléphonie, dans les technologies de l'information et de la communication. Ce n'est pas uniquement pour Algérie Télécom. Mais, bien entendu, c'est pour tout le pays. Et il n'y aura pas de stagiaires que ceux qui sont recrutés par Algérie Télécom. C'est pour l'exemple. Il y aura aussi des élèves, des stagiaires qui seront libres et qui peuvent se faire recruter ailleurs une fois diplômés. Alors, justement, beaucoup de questions d'auditeurs. Un auditeur qui vous dit qu'il y a beaucoup de métiers d'artisans qui ont disparu suite à la colonisation et à l'absence de maîtres artisans spécialisés, ce qui a obligé le gouvernement à faire appel aux artisans étrangers, par exemple pour la restauration des mosquées et palais, de Meshwara Tlamsen. Pourquoi le ministère de la formation professionnelle n'a pas pris en charge la formation d'une nouvelle génération de jeunes artisans et ce même pour développer le tourisme ? Ça aussi, c'est important, c'est incrément important. C'est incrément important. Le tourisme et les métiers du tourisme. Mais nous ne l'avons pas abandonné, pas du tout. Le tourisme, c'est quelque chose qui est absolument développé comme filière entière et à part entière dans le processus de formation professionnelle, dans l'enseignement professionnel. Et nous sommes en train de former en nous appuyant sur les entreprises qui sont dans ce créneau, en nous appuyant sur les artisans et en développant la formation par apprentissage. Parce que l'apprentissage se fait à l'intérieur des entreprises à 80% ou chez l'artisan, donc à 80% et à 20% dans les établissements. Et c'est comme ça qu'on maintient ces métiers, qu'on maintient ces créneaux dont l'auditeur a parlé. Il a donné l'exemple de la restauration de bâtiments, etc. C'est effectivement un secteur très sensible, une spécialité très sensible, mais que nous sommes en train de prendre en charge en coopération avec les Espagnols, en coopération avec les Italiens. Nous sommes en train de développer cette filière de plus en plus et qui prend un peu sa place. Les écoles privées de formation professionnelle, ils ne sont pas très importants aujourd'hui à travers le territoire national. Est-ce qu'on peut considérer que le public est dominant à 99%, 2,99% ? C'est-à-dire ? Les centres privés de formation professionnelle. Il y a des écoles et des instituts privés. Très peu. Et en nombre, ils ne sont pas très peu, ils sont en quelque 550 à 600 établissements privés dans le pays. Mais seulement, c'est vrai que vous avez raison, ces 550 établissements ne prennent pas en charge beaucoup de monde. Pour les 550, il y a à peine 18 000 places pédagogiques qui sont assurées. Contrairement au secteur public que nous sommes, avec un peu plus de 1 000 établissements où nous avons, au cours d'une session, un peu plus de 600 000 inscrits entre élèves d'enseignement professionnel et stagiaires de la formation professionnelle. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit que les opérateurs économiques reprochent au secteur de la formation professionnelle sa lente adaptation aux besoins de la sphère économique. Ils se plaignent aussi d'un manque d'une main-d'œuvre qualifiée dans certains domaines. Pourquoi on n'arrive pas à former assez pour les besoins nationaux et on recourt des fois à la main-d'œuvre étrangère qui est coûteuse ? C'est vrai, c'est un vieux reproche qu'on a souvent entendu. C'est certain que l'Algérie ne répond pas à la production de ressources humaines qualifiées suffisantes et suffisamment qualifiées avec des compétences actualisées, etc. Mais les choses sont en train de reculer dans la réalité. Elles sont franchement en train de reculer. Nous produisons, toutes les filières confondues, quelques 250 000 diplômés par an, entre diplômés et qualifiés. Et sur les 250 000 qui sont produits annuellement, si je reprends le chiffre que j'avais cité, qui est le chiffre de l'ANEM, s'il y a plus de 80 % d'entre eux qui sont recrutés, c'est quand même un apport à l'entreprise en termes de ressources humaines, un apport important de quelques 200 000 et plus diplômés par an et de professionnels qualifiés. Maintenant, quant à l'adaptation de la formation et des compétences de ces diplômés, vous savez, plus de 50 % sont formés par apprentissage. Et l'apprentissage, c'est un mode que nous sommes en train de privilégier et qui se passe, j'avais dit, à 80 % en entreprise. Donc, c'est sur un poste de travail. On ne peut pas adapter mieux que ça la formation professionnelle aux besoins de l'entreprise. Alors, autre question, c'est-à-dire les coûts de certaines formations sont excessifs pour les jeunes. Pourquoi ne pas envisager, par exemple, comme cela se fait dans certains pays, des bourses ou des prêts bancaires pour le financement de certaines formations entre les banques et les étudiants qu'ils rembourseront une fois insérés dans le monde professionnel. C'est le système américain pratiquement. Il réussit très bien. Les formations qui sont coûteuses, elles sont coûteuses par l'Etat. Parce que les stagiaires et les élèves ne payent pas leurs formations. Oui, mais il y a certains centres, par exemple celui du tourisme à Ymbebienne, la formation, elle est excessive. La formation, elle est gratuite. Donc, si le coût est important, c'est vrai que certaines formations... Dans certains centres, monsieur. Non, non, je ne connais pas de centres et d'établissements publics qui font payer leurs élèves et leurs stagiaires. Bon, maintenant, les établissements privés, ils sont faits pour ça. C'est des formations payantes. J'ai dit qu'elles n'accueillent pas plus que 18 000 stagiaires, ce qui est une proportion extrêmement faible par rapport aux 650 000 qui fréquentent les établissements publics. Vous n'êtes pas concerné aujourd'hui par les problèmes financiers que traverse le pays ? Vous n'allez pas devoir revoir éventuellement vos dépenses, monsieur Mébarquet, au niveau de votre département ministériel ? Nous sommes en train de demander à rationaliser les moyens que nous avons, rationaliser l'utilisation des moyens humains, des moyens matériels que nous avons. Pas au détriment de la qualité de la formation ? Jamais au détriment de la qualité, parce que la qualité, j'avais dit qu'il y a un certain nombre de vecteurs qu'il faut préserver. C'est la formation des formateurs, c'est le recrutement de formateurs dans les nouvelles spécialités. Vous allez recruter encore ? C'est les équipements scientifiques pédagogiques renouvelés et nouveaux qui s'adaptent au développement scientifique et technologique du monde, et ça c'est assuré tout le temps. Quand je rappelle que nous avons plus de 1200 établissements au niveau du pays, et que je sais que certaines sections, au lieu de fonctionner avec 20 stagiaires, fonctionnent avec 10, je pense que l'Algérie s'est dotée d'un réseau extrêmement performant et qui est capable pendant encore quelques années de répondre à la demande sociale en matière de formation professionnelle sans aucun problème. Vous allez recruter encore dans le secteur de la formation professionnelle des enseignants ? Bien sûr. Combien ? Nous allons par exemple cette année ouvrir 15 établissements nouveaux du pays, donc on a besoin de les doter en personnel. Nous avons ouvert des spécialités nouvelles dans plusieurs wilayas, donc nous avons besoin de les encadrer, nous avons besoin de les équiper, donc bien entendu nous allons continuer à recruter. Combien ? On a déjà quelques 1500 formateurs qui vont être versés dans l'encadrement, qui viennent de terminer leur stage statutaire de formation complémentaire, et nous avons beaucoup de postes budgétaires, de formateurs, qui sont dont nous disposons dans notre budget de fonctionnement, que nous allons recruter en particulier pour les établissements nouveaux et pour les spécialités nouvelles. Alors, une question dernière de l'auditeur qui vous dit, la plupart des employeurs ne versent pas la taxe d'apprentissage, qui est l'équivalent pratiquement de 1% sur les bénéfices enregistrés, et pour assurer la formation continue, et jusque-là je n'ai vu aucun contrôleur de vos services pour aller vérifier si cette taxe est véritablement versée, pour la formation continue, en milieu d'entreprise, parce qu'il y a aussi la formation continue, on n'en a pas parlé. Le versement de la taxe par les entreprises, il y a 1% pour la formation continue, 1% pour l'apprentissage, ce n'est pas du ressort du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel de suivre cette question, mais je vous assure que les entreprises, soit participent à l'apprentissage, soit versent leurs taxes de façon générale, et ce sont des taxes qui nous permettront, à travers le fonds qui récupère cette taxe, de mieux fonctionner, puisque ce fonds-là a été autorisé, dans le cadre de la loi de finances 2016, à élargir la nomenclature de ces dépenses. Monsieur Mohamed Mébarqui, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous, dans le studio, je rappelle seulement à ceux qui nous écoutent, les stagiaires notamment, que le délai d'inscription à la formation professionnelle a été prorogé au 25. Merci beaucoup. C'est moi qui le remercie.